on était dans l'explication des paroles de Shmuel quand le toit il fait plus que 1250 mètres carrés même si les toits sont entourés de barrières les toits ne sont pas appelés même qu'une maison elle peut être grande il n'y a pas de limite quelqu'un qui a une maison qui fait 10 000 mètres carrés un palais est-ce que dans un palais tu peux déplacer des choses sans faire il rouvre oui pourquoi c'est Mouka Fleschem dira c'est dire Raoul le dira un toit jusqu'à combien il peut être Mouka Fleschem dira jusqu'à Bézadaï ça c'est le rizouche de chemin parce qu'il n'y a personne qui a vu parce qu'il n'y a personne qui a vu non c'est un usage secondaire ça ressemble à une course ça peut être chez toi mais c'est les chambres du personnel ça prend quand même même si tu vas jamais même une cave même une cave du moment où il y a un toit c'est une habitation c'est une habitation une cave c'est à dire les chambres de bonne aussi alors même sur une chambre de bonne tu as besoin de mettre une mesdouza tu sais c'est Bétera il faut savoir les gens qui m'ont posé la question justement est-ce que sur une chambre de bonne on doit mettre une mesdouza elle me dit la femme qui habite là-dedans c'est une Goya c'est à toi c'est une maison c'est mis in bait il y a des trucs au Maroc comme ça fait ça tout le petit triadon au Maroc les riad les riad les riad c'est loup non c'est loup non pourquoi loup du propriétaire oui non généralement les chambres de bonne elles sont louées les propriétaires ils rentrent pas dedans non elle est chez lui à la maison la chambre de bonne non c'est pas comme ça la chambre de bonne non je parle pas des chambres de bonne qui apparaissent sur le toit non je parle pas de ça non non je parle de quelqu'un il a sa propre maison et il a la bonne qui habite chez lui oui j'avais appelé ça le personnel j'avais pas appelé c'est ça la différence le chambre de bonne c'est en étage non non les chambres de bonne d'ailleurs ça aurait pas eu de l'école d'abord les riads c'est pour les riads un riad un riad le jardin il est moukav c'est vrai c'est une maison un riad la cour du riad c'est une maison c'est pas comme un hôtel c'est un riad tout le riad d'ailleurs un riad quand c'est trop grand ça s'appelle plus un riad un riad c'est c'est comme les chambres qu'ils font aujourd'hui dans les villas que tu as de la végétation dans la maison ça c'est l'idée du riad je veux dire un kibout après exactement c'est un riad c'est un riad c'est un riad il est moukav trois lignes avant la fin Sfina un kruz un kruz un kruz c'est vrai c'est intéressant Sfina c'est quoi c'est quoi son statut pour le hiru praterot tiens hiru praterot il y a quelque chose à faire il y a des cabines déjà elle est où elle est disposée où elle est où la Sfina elle est dans un endroit qui n'est pas Régutayachit qui n'est pas Régutarabim et là au-dessus de 10 est-ce qu'il y a lieu de dire la Xera de ne pas être métallique d'un endroit à l'autre puisque je ne vais jamais dire puisque dans la Sfina j'ai bougé de là à là est-ce que je veux le confondre avec Régutarabim et Régutayachit est-ce qu'il y a lieu de dire la Xera le problème c'est que les chambres sont considérées comme un Régutayachit mais c'est quoi la Xera pas du tout c'est un seul identité quand Régutayachit ils sont venus ils t'ont dit écoute tu avais Régutayachit et Régutarabim pour ne pas confondre entre Régutayachit et Régutarabim je t'impose une règle qu'entre deux Régutayachit il faut faire un héros mais là il n'y a pas ni Régutayachit ni Régutarabim laisse le bateau il ne se déplace pas laisse le en plein mer vous allez me gêner mais c'est le même le Titanic la couleur entière Régutarabim et Régutarabim déjà dans la définition il paraît qu'il y a des bateaux moi je n'ai jamais vu on m'a dit qu'il y a des bateaux des américains de l'armée qu'il y a 5000 personnes sur le bateau je ne suis jamais monté dans une croisière je ne sais pas il y a 30 et 40 il y a 30 et 40 il y a 30 et 40 30 et 40 30 personnes il y a 30 et 40 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 20 par demi quand on sera retraités on les attachait moi je pense que c'était Régutarabim tu penses qu'il y avait Régutarabim alors ? est-ce que n'importe qui plus grand ? non pas du tout c'est privé le plus grand vous êtes en vol est-ce que c'est vraiment Régutarabim le plus grand c'est 100 000 passagers c'est ça on a dit 8 000 oh 7 000 7 000 7 000 c'est une mochada entière ? 7 000 est-ce que quelqu'un peut pour des raisons de sécurité rentrer dans la oui d'accord maintenant est-ce que ça a annulé la région justement c'est comme ça on a fait des dérives à Paris c'est ça c'est ça c'est combien dans la c'est 8 000 9 000 on a tout compris c'est toujours pareil c'est comme dans la région la cabine du pilote alors c'est Régutarabim tu peux pas rentrer alors justement 8 000 maximum 8 000 c'est énorme c'est combien la surface c'est combien la plus grande surface la plus grande surface en mètre carré 362 mètres en longueur ça représente ouais et si tu mets des étages en réalité ça peut faire déjà des centaines de milliers de mètres carrés 17, 18 étages mais oui c'est très amoureux après 10 étages moi j'ai vu plus que ça moi j'ai vu dans le plus grand et la coque tu as rendu la taille de tous les étages c'est pas du coup tu seras si tu es très nerveux si tu es très nerveux tu as été 25 casido et tout spectacles le manot c'est le manot c'est le manot c'est le manot on parle pas c'est pas des primitives c'est des gens qui savaient faire des bateaux 1250 mètres carrés à l'époque mais il disait que ça c'est un bateau de guerre il n'est pas chance à l'époque un bateau à l'époque du Talmud un bateau qui fait 1250 mètres carrés c'est 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 ridouche tu sais 1250 mètres carrés c'est prendre 10 appartements en moyenne 10 appartements en moyenne c'est 100 mètres prendre une surface de 10 appartements sur un sur un étalage c'est énorme en bateau énorme il faut beaucoup ouais il te marse fina ravama mutar le tal tel bechoula ou chmuel il te dit il n'y a pas de hiroum tu ne peux pas bouger tu restes dans ta chambre tu ne bouges pas ravama mutar le tal tel bechoula il te dit j'ai rien j'ai pas compris il a dit il y a des méchits il ne parle pas que le bateau il se continuerait il dit c'est quoi dans le bateau on a la coque n'est-ce pas c'est quoi le rôle de la coque il équilibre ça tient le bateau ça tient le bateau ou c'est pour faire la maison il a fait mode là on touche quand tu fais une maison quand tu construis une maison quand tu construis une maison en réalité regarde en France quand ils construisent une maison qu'est-ce qu'ils construisent ? ils font des poteaux plein de poteaux tu montes jusqu'au 30ème étage après ils commencent à couvrir ils font la couverture de l'immeuble c'est-à-dire que l'immeuble c'est comme dans les immeubles de bureau que tu vois des vitres en réalité la vitre elle ne fait rien du tout elle ne peut pas elle ne donne pas une résistance à l'immeuble l'immeuble il tient l'immeuble il tient par les poteaux il tient c'est l'immeuble pourquoi j'ai mis les murs ? et les planchers pourquoi j'ai mis les murs ? pour donner une primée pour mon coffre c'est-à-dire que le mur il est fait pour toi tandis que le mur du bateau il est fait pour quoi ? la coque pour empêcher l'autre de rentrer c'est pas pour faire une maison c'est pour flotter c'est pour la sécurité des passagers ok c'est pas fait pour donner c'est pas fait pour faire un mec ouvre la coque je peux l'arrêter à ras du sol la coque je peux l'arrêter à ras du sol je ne suis pas obligé de monter jusqu'en haut non il y a des vagues aussi qui montent il y a des vagues je peux mais il y a des bateaux à fond plat ah oui non parce que parce que parce que parce que chez eux à l'époque Black Mara il ne savait pas construire dans les bateaux mais Vadaïk on ne parle pas de ce que tu as montré cette croisière magnifique avec un immeuble on parle d'un bateau à l'époque où les gens ils dormaient certainement à mon avis ils devaient dormir en plein comme avec des draps comme des tentes dedans alors le mur il est fait il n'est pas fait pour Merita il est fait pour ne pas que l'eau elle fasse couler le bateau alors ça c'est la question comment je regarde ce mur alors tu dirais que le bateau comme si le bateau quelque part comme le mur il est fait que pour empêcher l'eau comme si tu dis il n'y a pas de mur s'il n'y a pas de mur je me retrouve dans une carmelite et je n'ai pas le droit d'être métal-tel plus qu'arbre à droite ça c'est l'opinion de Chmoy et les immeubles modernes les immeubles modernes il n'y a que des hubertes il n'y a que des hubertes c'est une vraie merita non mais c'est une merita même le vert il t'empêche de regarder à l'intérieur c'est un vert spécial donc il est fait pour habiter c'est sûr le carmelite on ne peut pas se mettre à le thème carmelite on ne peut pas se mettre à le thème tu ne veux pas se mettre à le thème dans le désert non c'est pas ma compatour c'est carmelite carmelite c'est pas ma compatour c'est-à-dire il s'en fiche il regarde le résultat il dit il y a une coque il y a une mechita un mur je ne sais pas pourquoi elle a été construite moi il dis oui ça m'intéresse pourquoi elle a été construite si elle a été faite pour empêcher l'eau de rentrer c'est pas une mechita qui a été faite pour une maison il faut regarder le dedans pardon il faut regarder le dedans non pour chouer non pour chouer pour chouer pour chouer tu ne regardes pas le dedans pourquoi le mur il a été construit la cavada du mur il a été fait pour empêcher l'eau ce n'est pas un mur un mur pour une maison un mur de maison c'est que tu veux que ce soit agréable pour toi de tourner dans ta maison donc tu mets un mur c'est pas la même chose c'est pas avec le même but que tu rentres et ça sera pareil ça sera pareil ça sera pareil selon selon Shmuel par exemple pour un camion un gros camion si tu as un camion et il est disposé de pour mettre des choses dedans pour que ça ne tombe pas donc c'est pas fait pour donner il y a des méritotes c'est pas fait pour donner une vie privée c'est fait pour que les choses ne tombent pas par exemple pour donner un équilibre une caravane oui une caravane oui parce qu'il est fait pour habiter un train c'est comment alors c'est sûr un train un train c'est fait pour c'est pas fait les merritales à Dour ça dépend sauf si tu achètes si tu vas dans un wagon où il y avait à l'époque le Orient Express on va dire dans le moderne 30 jours des maisons avec des containers ah ouais c'est quoi ils font ça maintenant oui les gens qui n'ont pas oui ils font ça des containers non c'est pas ils n'ont pas c'est un truc c'est un truc tu sais les températures que ça monte on y était ils sont battus ils sont battus pour ça pas de suite c'est super étanche 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 moi j'aurais bien encore une âme à ma belle-mère à grave si comme aujourd'hui on va dire à chaque fois il y a des des massaires qui passent et là-bas ils veulent donner les trucs froids alors ils font tu vas du massail de Kiro tu dis que le massail de Kiro les parois c'est des parois après il y a le frigo dedans c'est une autre chose les parois elles sont faites pour les parois il faut comprendre pourquoi les parois elles ont été faites toujours mais toujours l'idée de Chmuel tu regardes pourquoi elles ont été faites des murs alors regardez il a dit rien quand même c'est que ça peut mélanger deux volontés comme le bateau j'ai la volonté de me protéger de l'eau j'ai aussi la volonté de me protéger regardez là regardez là regardez là les deux raisonnements c'est des raisonnements l'élève de Chmuel il est là il est comme qui comme toi ou comme ton opposant il est là comme un opposant il lui demande et lui c'est comme ça veut dire que là quelque part Chmuel il est là pour animer le débat pour donner les pour expliquer pourquoi c'est comme ça Chmuel c'était un tzadik Chmuel c'était la douceur même Rav c'était un tzadik qui sort de l'âme Rav était plus dominant dans son caractère la camarade raconte que Chmuel était médecin il soignait Rav quand Rav venait le voir il le soignait à la maison Chmuel était Dayan dans Diney maintenant il a l'arrêt toujours comme Chmuel dans Diney il sauvait la terre il a l'arrêt comme Rav en Roger Mishpat c'est toujours Chmuel là à la Rav et et un jour il lui a fait un traitement pour lui faire Rav souffrir énormément des intestins il lui a fait un traitement et il a fait aller aux toilettes toute la journée et Rav il ne comprenait pas il croyait qu'il a fait souffrir exprès il a tellement souffert pour lui il n'a pas compris les douleurs il a dit que celui qui est content de mes douleurs qui m'a fait ça qui perd ses enfants il fait des copains il a fait des copains il n'a pas dit 100 ans il a souffert je crois il n'a pas dit il n'a pas dit il n'a pas dit une douleur de l'amitié un peu particulière celui qui est content mais tu n'es pas content non il n'a pas il n'a pas il n'a pas il n'a pas Rav il faut savoir Rav Rav c'était un racisme Rav il n'a jamais levé les yeux ça veut dire un homme non non Rav c'est un monsieur depuis qu'il a qu'il a eu l'âge de 16 ans il n'a jamais levé les yeux plus que les 2 mètres carrés devant lui et quand il est mort Rav il y avait le Ramoud qui descendait sur son lit et ils ont dit qui c'est qui est prêt de prendre les Midot Kedoshot de Rav Rav Yosef il a dit moi je prends la Shmirat de Rav Rav Yosef il a dit je prends regardez mes yeux comme Rav et il a essayé de faire tellement il ne pouvait pas il ne pouvait pas faire tellement ça l'a angoissé qu'il était devenu un fête ça veut dire comprenez le niveau un peu de qui on parle on parle de l'ange Gabriel et de l'ange Michael oui mais regardez la Nava et la douceur de Rav on demande à Shbuel comme qui est la rat dans cette histoire ça c'était des gens qui cherchaient le Hémet c'est pas le même chat d'aujourd'hui ils sont là et ils cherchent à savoir qu'est-ce qu'il faut faire il donne la rat à Comra il a dit dans mon débat il a dit dans mon débat Obetamidrash on pourrait dire comme ça mais certainement aussi parce que c'était Midera Banan comme c'est il rouvim des Ravan ça fait qu'il rouv l'akel alors il va dire ne faites pas la rat comme moi faites la rat comme Rav puisque lui il autorise c'est-à-dire que c'est le Hémet si j'ai pris le bateau et je l'ai renversé j'ai pris le bateau je l'ai renversé et j'ai décidé de faire une maison tant qu'il est renversé c'est intéressant ça veut dire ça a pris une grande barque énorme j'ai renversé la coque j'ai fait un trou comme ça comme une grotte comme ça pour rentrer en bas et je dors là-bas toujours dans l'eau ? non je l'ai amené au sol je l'ai amené au sol je la renverse je ne sais pas moi l'akel elle avait cherché je l'ai renversé c'est revoit c'est au cruzo c'est ça alors l'akel elle a dit si je la renverse alors il y a fait un mot d'érable chez Imkefa Alpi chez Enmétal Tel Inba Elabear Bahamot c'est une maison marocaine pourquoi ? dites-moi la logique c'est une maison marocaine pourquoi ? tu t'es fait un rachuta yachit maintenant donc tu ne peux pas traquer parce que le mur de l'extérieur il ne peut pas devenir un mur de l'intérieur ça veut dire que tu as changé la notion des murs alors l'akel elle dit ça dépend alors l'akel elle dit pourquoi je l'ai renversé ? tu prends un bateau ça vaut cher un bateau parce qu'il n'est pas fixe il n'est pas il n'est pas les Zofta ils voulaient faire le goudron donc elle n'est pas faite pour être une muachita c'est l'obédé rachibucho ça reste encore le statut il a encore prenons le cas qu'il a pris un bateau et il s'en fiche que ça vaut cher ou pas cher il le revoit et il se met en dessous alors voilà on m'a dit il s'en fiche et il s'en fiche et il s'en fiche et il s'en fiche alors l'akel il s'en fiche pourquoi j'étais cofé autant ? pourquoi ? pourquoi ? il s'en fiche 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 si tu dis que c'est pour habiter dessous comme vous avez dit maïchna mi gabieridi quelle est la différence ? c'est un gag gagieridi moi j'étais amigabieridi hélas chez kfa'a les zofta alors regardez Rashi kfa'a les zofta il voulait mettre du goudron sur le bateau alors qu'est-ce qu'il dit Rashi chez kfa'a les zofta chez bitel merchitzotea mit Torah dira te enan amdot kodman kfiyata lo le dira ma'alan ve lo le dira matan ve avant qu'il a amut be'alma certainement que l'odeur d'abord c'était peut-être dangereux d'être à l'intérieur c'est du goudron il y a l'odeur du goudron qui dégage à l'intérieur d'habiter dessus tu peux pas parce que tu vas abîmer le goudron donc personne qui va te laisser monter dessus donc il sert à rien donc il sert à rien il a fait mode le mur il sert pour rien du tout ça sert pas pour habiter et s'il y a quelqu'un qui est parti habiter bat la data qui c'est qui habite dans un truc alors c'est que dans les offtages mais s'il a décidé de vivre comme tu as dit de vivre il la renverse il fait des vitres dedans des fenêtres pour habiter je prends encore un peu plus loin un clochard il est prêt à vivre dans un truc comme ça où il y a le zéphète qui est mis dessus clochard bat la data un clochard bat la data c'est un homme qui n'est pas un homme de la société il agit pas comme un homme normal mais pour lui c'est permis c'est pas permis c'est pas permis un homme qui fait des choses hors du coma il va être là à toi c'est le colada il est chaya les alakhot elles sont pas pour les marchés exact alors c'est ce qu'il dit il y a un qui a parlé il a dit c'est l'asfina et l'autre il a dit non je parle ici de l'arcade regarde la force quand il te dit il y a une arcade dans une vallée il te dit normalement la vallée elle est entourée de tous les côtés l'arcade elle fait le plafond donc je suis dans un endroit qu'il y a des méritotes une grotte oui donc ça serait moutard j'ai un toit c'est l'arcade il y a le toit mais j'ai pas de mur dans l'arcade une arcade c'est quoi j'ai un toit sans mur il dit là je suis dans une vallée j'ai l'entourage de la vallée autour de moi donc ça fait les murs plus l'arcade en haut ça fait un toit c'est pas à Koum c'est pas à Koum c'est pas à Koum et toi il est loin de la oh combien il est loin c'est plus de Bahamoth c'est à Koum c'est à Koum c'est combien à Koum mais tu vois l'agmarin l'agmarin a dit l'agmarin a dit que Tibériade elle est entourée de murs je sais ce que ça veut dire la Kineret elle est entourée tu vois entièrement des montagnes autour c'est un bassin c'est loin c'est loin et pourtant l'agmarin a dit que Tibériade elle a pas de problème de ce point de vue c'est une papatoire mais est-ce que la Koum à combien la Koum elle doit être ? dans l'ancienne ville de Jérusalem elle est entourée d'une muraille c'est un terrain vague est-ce que le terrain il casse la ville ? non il casse pas la ville mais il casse pas la ville le fait qu'il y ait une muraille même si t'as pas le droit de construire à côté de la muraille t'as pas de maison t'as pas d'habitation une muraille c'est une muraille maintenant Mazé Méchané c'est une muraille artificielle ou c'est une muraille naturelle qui a été faite par Akadosh Baro quand il a créé le monde très intéressant parce que maintenant je me pose la question en Jourdanie quand on est parti sur la tombe de Aaron Akwe je te rappelle on est passé il y avait les murs il y a fait est-ce que là-bas c'est un endroit par exemple tu bloques au début il n'y a que des murs en quelle hauteur alors si je mets au début il y a trois tapetards déjà il y a trois tapetards un petit mur tu vois tu mets un petit un petit boteau et tu mets là-bas ça où est-il ? c'était long c'est long combien on a marché c'est long ils sont super loin en plus très beau ils ont construit dans la pierre là-bas non ? c'est pas là où ils ont construit mais c'était les 2-8 là-bas c'est ça ? c'est non c'est ceux qui ont construit les cavités les maisons c'était quoi ? c'est pas les jordaniens c'est pas les jordaniens non non c'était les c'est pas des dominants c'était une nation un maclid ? non non c'était une nation je n'ai oublié leur nom ça m'asso c'est des anciens 3000 ans les nabatiens les nabatiens ah nabatiens les nabatiens nabatiens ils ont fait là-bas on a vu des chefs-d'oeuvre tu vois dans un rocher combien ils faisaient le rocher ? le rocher je sais pas 30 mètres la salle là non le grand monument là énorme il est dans les aventures des arches perdues ils l'ont repris oui oui Indiana Jones non mais on était là-bas on l'a vu maintenant c'est quoi ça un rocher je suis pas rentré bien sûr moi je suis pas rentré je suis pas rentré ils sont rentrés je suis pas rentré parce que j'ai dit dans cet endroit ils ont sacrifié des hommes pour les énergies je suis pas rentré 10 ans après tu m'as pas dit ça je vous ai dit moi je rentre pas l'endroit le plus impressionnant je te dis j'ai toujours dit je le répète à tout le monde l'endroit le plus impressionnant c'est le sioun de Arnacon tu vois la grotte t'arrives ici mon cher Abedou il a dit mon cher Abedou tu sais que mon cher Abedou il a foulé de ses pieds jusqu'à dans la torre c'est marqué qu'il monte avec lui avec Pintrach avec Aron et Lazard il a montré il a bouché tu dis ici même mon cher Abedou se tenait il est en haut il est là la pierre elle s'est fermée sur lui c'est fou après le truc ce qu'il ne dit pas c'est qu'il faut monter une montagne on a commencé avec des ânes mais à la fin il faut finir à pied t'arrives t'es mochère t'es mochère t'es mochère t'es mochère t'es mochère t'es mochère mais le non c'est c'est le premier moi je connais ce Abedou mais le paysage dis-leur qu'est-ce qu'on voit au-dessus c'est un paysage que tu il n'y a même pas de mots pour expliquer ce que tu ressens quand tu m'entends tu vois Erette Israël comme si c'était sur un plateau comme ça devant toi on ne peut plus te faire sur le dessus je pense que c'est les jordanais ils ont entendu les jordanais non je ne pense pas ils sont très ils sont très très non on était vraiment les bienvenus on avait les kings of pop on était mais là je ne pense pas qu'il il faut attendre que ça se calme c'était un rêve je crois que c'est le plus beau de show que j'ai fait on est parti le matin très tôt on s'arrête à Elat on a fait la prière au King on s'appelle l'hôtel on a fait le mit on a fait 3h du matin l'avion Chakri dans l'avion on a posé les teffidines là-bas Moussaf prend les taxis à la frontière la frontière une voiture qui nous attend là-bas avec un garde-corps là-bas on arrive au site de Petra on commence avec des chevaux on arrive dans un endroit où il y a des bedouins qui nous attendent ils ont caché la nuit avec des draps les jeeps parce qu'on n'a pas le droit de faire rentrer là-bas des choses de civilisation ils ont caché avec des jeeps des draps que tu croyais que c'était c'est désert comme si c'était du sable on rentre dedans et comme des voyous donc ils nous font c'est comme les comme les terroristes qui sont venus là on était tous dans les camions comme ça et ça sonne on arrive après dans un moment où on a 20 bedouins qui nous attendent avec les ânes et vas-y commence à monter tu montes à un moment et tu sais l'âne il connait tout maintenant le problème c'est pas quand tu montes quand tu montes quand tu montes ça va encore quand tu montes ça va mais quand tu descends tu as l'âne qui est comme ça il est comme ça il a les pieds comme ça ça veut dire si tu te mets sur sa tête tu dégringoles avec lui donc tu t'approches au niveau de son arrière l'âne il ne peut plus monter tu descends de l'âne et tu finis à pied une fois que tu as fini à pied tu as des escaliers encore c'est pas possible c'est jamais c'est 1300 mètres tu montes comme ça ça finit jamais et quand tu montes en haut quand tu montes en haut tu vois la roi à quoi d'âge de Rachid Rachid il dit au rare il dit comme une pomme sur un plateau tu montes la montagne est faite comme ça tout d'un coup tu as un plateau c'est magnifique et tu as une petite montagne sur le plateau alors nous on la refait et tu viens et tu montes en haut on avait raconté l'histoire à Israël et son fils il s'appelle Aaron alors il a fait la barmise on est reparti avec c'est fait deux fois mais la plus belle c'était avec toi parce qu'avec Israël on avait dormi là-bas c'était un peu bon mais là c'est une vraie expédition on est reparti le soir même on est arrivé le soir même on a même fait un resto après les arabes quand ils nous faisaient ça j'avais un arabe qui me guidait tu vois il courait derrière moi il court comme des il avait pitié de lui je lui donne la bouteille d'eau je lui dis bois il me dit non l'après-midi à 5h quand on a fini il n'a rien vu toute la journée il me dit Yassi dit tu as de l'eau je lui dis oui tu as une bouteille il prend la bouteille il se met en position comme un chameau et il vide la bouteille entière dans son ventre c'est le chameau tu sais ce que c'est des gens ils étaient au garde-à-vous ils étaient au garde-à-vous à l'époque il sait que ça veut dire ils étaient gentils oui gentils mais gentils même le ils étaient dévoués comme ça s'appelle les commerçants on avait mis les keffiers on avait acheté les keffiers et tout les jordaniens et même comme ça s'appelle les douaniers les douaniers les gentils tout le monde est gentil tu vois aujourd'hui tu vois ce qu'ils nous font c'est que toute la journée vous avez fait ça vous êtes rentré on est parti à 5h du matin il y a quelqu'un qui m'a dévoilé un grand secret ça je ne savais pas à l'époque il m'a dit que la tombe de Aaron Akkohen il a dit quand tu vas tu descends la montagne d'un côté parce que moi je me posais la question comment les Nabatéens non comment les Nabatéens non comment ils ont pu vivre là-bas elle était où l'eau il n'y a pas d'eau tu ne vois rien tu ne vois que du désert de temps en temps c'est ocre c'est ocre tu vois de temps en temps des buissons qui sortent très bizarre donc quand tu vois un buisson normalement dans le désert tu sais qu'il y a un peu d'humidité en dessous alors non mais il y avait une habitation il y avait une habitation quand tu vois tout ça tu dis mais elle est où l'eau il n'y a pas d'eau alors il m'a dit quelqu'un qui connait bien l'endroit qui a fait plusieurs fois il m'a dit tu descends de la tombe de Aaron Akkohen de l'autre côté de la montagne pas de l'autre côté où on monte tu descends de l'autre côté 150 mètres il me dit tu rentres dans une grotte je ne te crois pas et il me dit tu as comme une piscine de 40 mètres d'eau glacée d'eau glacée il m'a dit d'eau glacée j'aurais rêvé quand on était là-bas on aurait rêvé de ça il y a combien de temps ça ? il y a moins 15 ans il ne pouvait pas plus ça il faut le faire qu'est-ce que c'est 150 mètres il faut le monter de l'autre côté il y avait 200 mètres comment mon cher Abelot il a monté 1300 mètres c'est pas mal mais bon ça vaut le coup il y avait avec nous ça vaut le coup pour voir un truc comme ça c'est vrai quoi je pensais je pensais à ça je pensais à voir il y avait avec nous il y avait avec nous Moshi il était là il a fou le sol que je trouve Albert alors Albert quand il est monté quand il est monté en haut Albert il est resté comme ça il ne pouvait plus respirer mais tout lourd alors il a dit il était étouffé comme ça il a dit je comprends si Aron a 123 ans il est monté ici c'est sûr qu'il est mort quand il est mort mais on a des photos comme il s'appelle il n'a pas de photos il y a même une vidéo entière elle a été filmée il y a quelqu'un qui m'a dit il est en vidéo comme il s'appelle il est un peu au cours il a dit sport depuis qu'il a changé de vie il a changé de femme il a changé de vie alors il dit c'est une question de petit crâle comme s'il descendait il bloquait tout c'est pas parce que c'est pas à cause des des montagnes petit crâle il y aurait de ce thème c'est à dire c'est quoi le petit crâle quand tu as un plafond qui est sur l'arcade tu as le plafond de l'arcade il est épais d'accord c'est combien le plafond de l'arcade admettons à l'époque il n'était pas capable de faire des arcades il n'y avait pas de béton comme aujourd'hui la pierre disons que la hauteur la largeur la largeur du plafond elle fait plus que que 4 farines 32 centimètres alors il te dit il y a un mur en haut en fait c'est un mur c'est déjà de haut il fait le descendre jusqu'en bas il fait il fait il fait il fait descendre en bas pourquoi ? d'après Rav il a dit que le gag c'est un toit alors il dit pourquoi ne pas être métal tel du toit à la cour je veux jeter quelque chose du toit à la cour ou du toit ça devrait être moutard alors il dit si le toit il va s'abîmer donc ça va devenir un tel ça ne deviendra plus un toit on voit que Rav il est toujours très bizarre il prend toujours les cas le plus compliqué il y a des qui disent il y a des qui disent que c'est pour ça la raison qu'on fait toujours des dons pour Rabi Meir pourquoi on fait des dons pour Rabi Meir on ne fait pas pour les autres pourquoi tu ne fais pas pour Rabi Meir le Rav de Rabi Meir il est plus fort que Rabi Meir son Rav hein pourquoi tu dis Rabi Meir c'est là Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu pourquoi on fait des dons pour Rabi Meir parce que Rabi Meir toujours il doute aux minorités quand le médecin il a dit sur le malade qu'il va mourir pour Rabi Meir on est toujours Rav de Rabbeinu peut-être il va vivre Rabi Meir que son mérite il est Rav de Rabbeinu qui lui demande à Kadosh Baruch on fait un miracle même que c'est pas dans la statistique c'est quand même l'époque que le Rav ils disent comme ça sur le Rav de Lublin il était il était mourant il était mourant ils ont appelé la Ravra Kadisha pour lui faire le vidouï il avait tous les signes à l'époque comment il testait il touchait le pot ou il mettait une plume à côté du nez et il voyait les respirations selon ça et ils ont vu que ça ne bougeait plus la plume ils comprenaient qu'il n'y avait plus de souffle ils ont fait rentrer tout le monde ils ont allumé les bougies ils ont commencé à faire le vidouï et le Rav de Lublin il disait quelque chose il n'entend pas le schéma il a dit c'est arrivé le moment où il a perdu même la conscience finalement il n'est pas mort il s'est levé il s'est levé alors il lui a dit à Baruch HaShem il a dit ils ont fini il avait honte il est venu faire le vidouï il voulait faire le vidouï il est venu présenter ses esprits il a dit tu as raison c'était le moment il m'a dit je vous ai entendu dire Meir j'ai dit aux gens que vous savez vous avez été partout il m'a dit quand tu faisais le vidouï j'ai dit pourquoi tu fais le vidouï peut-être comme Rabbi Meir c'est incroyable c'est pour ça la raison qu'on mentionne Rabbi Meir il a une force d'être sur quelqu'un même quand les médecins ils ont dit on a levé les mains dans les statistiques c'est fini Rabbi Meir il n'y a pas de statistiques chez lui alors la Gemara elle dit si c'est comme ça même dans le carpef ça veut dire d'un grenier à un grenier lui aussi il risque de s'abîmer un jour si le grenier il s'abîme tout de suite tu vois toi il est tombé mais il dit dans une arcade tu ne peux pas toujours voir ça tombe un peu d'en haut tu ne peux pas voir d'en bas s'il a diminué d'en haut le mur d'en haut il ne fonctionne plus c'est Chorva alors il n'a plus un lien avec le sol pour dire que le mur il continue bien il dit pour Rabbi Meir normalement tu devrais avoir le droit d'être où tu veux pour lui c'est trois entités ce sont des entités où il n'y a pas de propriété et c'est Mouta il lui dit le divré Rabbi Shimon koulan reshout achaten pardon le divré chachamim le divré chachamim gagin yachatserot reshout achat karpefot reshout achat pour chachamim ils ont dit que chaque gag c'est reshout du fn'a atzmo donc gag yachatser tu as le droit d'être métal-tel de ta maison au chatser où tout le monde a le droit c'est à dire on a une cour karpef c'est un grenier une sorte de grenier un dépôt il te dit on habite dans une résidence d'accord chacun il a sa maison dans la résidence il a une maison à deux temps il a une maison privée qu'il a sa maison et il a le toit au-dessus il dit de mon toit à ma maison j'ai le droit n'est-ce pas de mon toit à la cour s'il y a un hérouf même que j'ai fait le hérouf du khatser à la maison j'ai pas fait au toit mais comme le toit il est inclus dans la maison j'ai le droit du toit au khatser c'est ce qu'il veut dire c'est pour l'agzera c'est que pour abîmer du toit au khatser si tu passes par la maison directement sans passer par la maison tu as raison même sans passer par la maison s'il y a le hérouf dans le khatser le khatser le khatser le khatser le khatser j'ai le droit d'être métallé du khatser de Reuven au khatser de Chimon mais j'ai pas le droit d'être métallé du khatser à la cour ou du khatser à la maison mais d'un khatser à un autre khatser oui j'ai le droit je peux faire un hérouf pas besoin t'sais on m'a dit qu'à la cour comme ça à ce moment là il faut faire un hérouf avec la cour le khatser il est mieux il a dit rachid il dit alors regardez c'est un khidouf pour Chachamim tu as raison ils ont dit chacun c'est alors regardez rachid il dit à khidouf c'est une cabala que pour Chachamim d'un carpef à un autre carpef d'un autre monsieur j'ai le droit c'est un khidouf un grand khidouf sans rien sans rien sans hérouf ils sont collés ils ne sont pas collés tu prends un objet tu ne le lâches pas des mains tu ne poses pas aucun pas évidemment il y a un hérouf khatserot parce qu'il y a un hérouf sinon c'est karmelit et tu vois tu le déposes dans un autre carpef regardez c'est un khidouf Et Rabbi Meir, et Rabbi Meir, et Rabbi Meir, Et il y a un peu plus de temps. c'est-à-dire c'est quoi la différence sur Rabbi Shimon et Chachamim il a autorisé de maison à Carpef il a dit ça dépend quelle dimension il fait ton Carpef et Chachamim ils ont interdit mais par contre dans le Carpef même c'est moutard alors maintenant d'un Carpef à un autre Carpef ils n'ont pas dit comme ils n'ont pas dit courageux c'est là qu'il c'est ça comme ils n'ont pas dit que le Carpef il en fait dépendre d'un monsieur d'un propriétaire ah oui donc c'est moutard juste pour vous dire Betza Taim pour Chachamim on ne regarde pas la taille du Carpef le Betza Taim c'est lié à la maison on ne regarde pas la taille du Carpef même pour Rabbi Shimon ? même pour Chachamim pour Chachamim ça c'est le Hidou ce qu'il a dit alors après on va voir qu'est-ce qu'il a dit à propos de Rabbi Shimon et bon on va finir cette souliade de Carpef par Sous-titrage ST' 501